Alors c'est le soir, c'est la nuit, on a passé une belle journée et là on va bien dormir pour être en forme pour demain. Alors pour dormir, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut être dans sa chambre, il faut être dans son lit, il faut être bien allongé, bien bien allongé sur son matelas. Il faut aussi que les volets soient fermés, que les rideaux soient tirés et que l'on soit dans le noir. Parce que si on n'est pas dans le noir, c'est plus difficile de s'endormir. Alors on s'allonge bien sur le lit, bien bien bien, à plat, 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 à plat. Et on se trouve bien sous sa couette, bien au chaud. Et là il faut encore faire quelque chose pour s'endormir. Il faut fermer les yeux. Fermer les yeux, comme ça on ne voit plus que du noir. Bien fermer les yeux, bien fermer les yeux, pour bien s'endormir. Il ne faut pas qu'il y ait de bruit, il ne faut pas qu'il y ait de lumière. Et il faut bien fermer les yeux. Comme ça, tout autour, on a du noir. Et là, on peut voir apparaître un animal. Un animal qui va passer devant nos yeux bien fermés pour bien dormir. Cet animal, il marche, il marche, il marche, il marche, il s'approche. Cet animal, il a quatre pattes bien blanches et au bout. Et au-dessus de ses pattes, il y a un corps avec de la laine, toute blanche, toute blanche. Et au-dessus, il y a une tête, une tête avec deux oreilles, deux petites oreilles, bien noires. Et juste au-dessous des oreilles, il y a le visage de l'animal. Il est tout rose, tout rose. Et cet animal qui marche, qui marche, qui marche, qui marche, et qui s'approche. Et bien cet animal, c'est un petit mouton très mignon. Un petit mouton tout blanc, tout noir et tout rose. Il s'approche, il s'approche, et devant nos yeux bien fermés, dans le noir, on le voit s'approcher. Devant nos yeux bien fermés, pour bien dormir, il approche, il approche. Et on voit très bien, ses sabots noirs, son corps blanc, ses petites oreilles toutes noires, et son visage tout rose. Il passe devant nos yeux, bien fermés, pour bien dormir. Il marche, il marche, il marche. Et puis, il s'en va, il s'éloigne. On ne le voit presque plus. Il est loin maintenant, et il disparaît. Mais aussitôt, un autre petit mouton, tout noir, tout blanc et tout rose, arrive. Il s'approche, il s'approche, il s'approche. Une patte devant, une autre patte devant, encore une autre patte devant. Il est tout noir, avec ses oreilles toutes noires, ses sabots tout noirs. Sa laine est toute blanche, et son visage est tout rose, tout rose. Et il marche, il marche, il marche, il marche, et il s'approche. Et devant nos yeux, bien fermés, pour bien dormir, devant nos yeux, dans le noir, on le voit s'approcher. Ils s'approchent, en marchant, très doucement, très tranquillement. Ils s'approchent, et on voit ses quatre sabots tout noirs, sa laine toute blanche, ses oreilles, ses petites oreilles, toutes noires, et son museau tout rose. Il marche, il marche très tranquillement, il marche très doucement, et il passe devant nos yeux, bien fermés, pour bien dormir. On le voit bien, ce très mignon petit mouton, qui marche très tranquillement. À un moment, il s'arrête, il tourne la tête vers nous, et il nous fait un grand sourire. Et puis, il se retourne, et il reprend sa marche, un pas, un autre pas, un autre pas encore. Une patte devant, une autre patte devant, et il marche, très doucement, très tranquillement. On le voit bien, avec nos yeux bien fermés, pour bien dormir, dans le noir, on voit bien, ce petit mouton, tout blanc, tout noir, et tout rose. Il marche, il marche, et puis, il s'en va, il s'éloigne, on ne le voit presque plus, il est très loin maintenant, et puis, on ne le voit plus du tout. Mais aussitôt, un autre petit animal, arrive, on le voit, avec nos yeux, bien fermés, pour bien dormir. On le voit arriver, avec ses petits sabots noirs, ses petites oreilles toutes noires, son corps tout blanc et tout doux, et son visage tout rose. Il arrive, il arrive, il marche, il marche très doucement, très tranquillement, mais s'il arrive, on va le voir passer, devant nous. On va le voir passer, devant nos yeux, bien fermés, pour bien dormir, on va le voir passer, dans le noir, lui qui est tout blanc, tout rose, et tout noir. Il marche, il marche, il marche, il marche, très joyeusement, et puis, s'il arrive, tout près de nos yeux, on le voit bien, avec ses pattes blanches, ses sabots noirs, sa fourrure blanche, ses oreilles toutes noires, Et son museau noir, sur son visage rose, il marche, il marche, il fait un pas, et puis un autre pas, et puis un autre pas, et il s'approche, tout près de nos yeux. Et là, il tourne un peu, et il tourne un peu, et il nous fait un grand sourire, et puis, il se retourne, et il reprend sa marche, il avance, très doucement, Et puis, il s'éloigne, et puis, il s'éloigne, et puis, on ne le voit plus, il a disparu, il est très loin, maintenant. Mais aussitôt, aussitôt, on voit arriver, de loin, un nouveau petit animal. Il s'approche, il s'approche, il est encore loin, mais nos yeux bien fermés, pour bien dormir, nos yeux dans le noir, Voient bien arriver, ce nouveau petit animal. Et plus il se rapproche, mieux on le voit, et nos yeux bien fermés, voient le blanc de sa fourrure, Voient le noir de ses sabots, et de ses petites oreilles, Nos yeux voient aussi, le rose de son visage. Et ce petit animal, s'avance, pas à pas, il met une patte devant l'autre, une autre patte devant l'autre, Une autre patte encore, devant l'autre, et il s'avance, et il s'approche de nos yeux bien fermés, Et nos yeux bien fermés, voient bien le noir, le blanc, et le rose. Et nos yeux bien fermés, pour bien dormir, voient que c'est un petit mouton, un nouveau petit mouton, Et nos yeux bien fermés, voient les sabots tout noirs, voient les petites oreilles toutes noires aussi, Voient le blanc de tout le corps de ce petit mouton, Et nos yeux voient aussi, le rose du visage de ce petit mouton. Ce petit mouton marche, 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 Très tranquillement, très doucement, Il passe devant nos yeux bien fermés, pour bien dormir, Il passe doucement, il nous regarde, nous sourit, et il marche à nouveau. Il passe devant nos yeux bien fermés, il marche, il marche, il marche, il marche, il s'éloigne, Et on ne le voit presque plus, et puis il s'éloigne encore, et on ne le voit plus du tout, il est parti, il s'en est allé. Mais aussitôt, aussitôt, un autre petit mouton s'approche, Nos yeux bien fermés, dans le noir, le voit bien, ce nouveau petit mouton. Avec ses sabots noirs, tout noir, avec ses petites oreilles, toutes noires aussi, toutes noires, Avec son corps, sa laine, toutes blanches, toutes blanches, et avec son visage tout rose, Il est très mignon, ce petit mouton. Et avec nos yeux bien fermés, dans le noir, on le voit très bien, ce petit mouton, très mignon. On le voit qui s'avance, on le voit qui s'approche, on le voit qui marche, qui marche, qui marche, très doucement, très tranquillement. Il marche, et puis il s'arrête, et puis il tourne la tête, et puis il sourit, et puis il se retourne, et il continue sa marche. Le petit mouton marche, 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 très tranquillement, très doucement, et puis il s'éloigne, il s'en va, il s'éloigne, il s'en va, et bientôt, On ne le voit presque plus, il est parti loin, et on ne le voit plus du tout. Mais aussitôt, un autre petit mouton arrive, et avec nos yeux bien fermés, pour bien dormir, on le voit bien, ce petit mouton. Comme les autres, il a des sabots tout noirs, des petites oreilles toutes noires, un visage tout rose, et de la fourrure toute blanche. Comme les autres, il marche, il marche, il marche, il marche, très tranquillement, très doucement. Il s'approche, et avec nos yeux bien fermés, on le voit, ce petit mouton, très mignon, marcher, marcher, marcher. Et puis, ils s'arrêtent, ils s'arrêtent, ils s'arrêtent, ils s'allongent, ils s'allongent sur l'herbe verte. Et puis, ils s'allongent très tranquillement, très doucement, sur l'herbe verte. Et puis, ils ferment les yeux, ils se détendent, ils ferment les yeux, ils ferment les yeux, et ils s'endortent. Et voilà le petit mouton, tout blanc, tout noir, et tout rose, qui dort. Bonne nuit.